On se transporte maintenant aux îles de la Madeleine, là où le maire Antonin Valiquette recule sur la fameuse passe archipel. La redevance touristique de 30 $ qui devait être obligatoire sera finalement optionnelle cet été. Ce que ça veut aussi dire, c'est que les habitants des îles n'auront pas à se faire contrôler pour sortir gratuitement de leur municipalité, comme le voulait le maire, parce que ça a suscité énormément d'opposition. Le fait qu'avec cette fameuse passe archipel, les citoyens des îles devaient initialement présenter soit un permis de conduire ou une pièce d'identité avec adresse pour pouvoir sortir de la municipalité. Ce soir à l'émission, on va aller aux réactions. Notre invité s'appelle Léonce Arsenault. C'est un homme d'affaires des îles, producteur de liqueur typique des îles. M. Arsenault, bienvenue à l'émission. Bonjour. Vous faites partie des Madeleineaux qui trouvaient que ce projet-là n'avait pas de bon sens. Oui. Pourquoi? Pour tout le projet au complet. Parce que vous avez fait partie des manifestants qui disaient imposer un code QR aux touristes, pas de bonne idée pour les affaires, puis imposer l'obligation aux citoyens de présenter une pièce d'identité, c'est quelque chose de liberticide. Oui. Mais si vous me permettez, c'est que ça vaut beaucoup plus loin que ça. Allez-y. Au début, c'est à lui 30 piastres de taxes pour séjourner aux îles, ce qui ne se fait pas ailleurs au Canada. On paye un pont pour traverser à l'île du Prince-Éloi, on paye une infrastructure, mais on ne paye pas pour séjourner à l'île du Prince-Éloi, vous comprenez? Donc ça, c'est un premier. Ça, on n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord que les gens des îles, quand ils partent, ils doivent s'identifier. Si je fais une réservation, c'est d'accord. Mais si on est cinq dans mon auto, normalement, il y a le chauffeur qui devrait s'identifier. Mais là, tout le monde devrait s'identifier, vous voyez? Ça, on n'était pas d'accord. Un code QR pour tous ceux qui me l'ont osé, on n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord non plus que Madino, qui reste plus osé, s'est obligé de payer pour me les enterrer, c'est pas un. Et le gros morceau, c'est le PAC régional qu'ils étaient en train de nous fabriquer avec ça. Vous voyez, le dossier est beaucoup plus complexe. Nous, les dunes, les dunes ici, c'est le gouvernement du Québec. Mais là, la municipalité avait sorti un projet de PAC régional qui faisait qu'ils allaient tout contrôler le PAC. Nous, ici, vous comprenez une chose, aux îles, on est un pays de liberté. Et c'est cette liberté que vous avez revendiquée contre ce projet. Et il faut le dire, parce que vous êtes bien branché, M. Arsenault, sur la communauté des affaires, puis sur les Madelinos directement. C'est un projet qui vous a divisé pendant plusieurs semaines, là. Ah oui, ça nous a divisé. Ça nous a beaucoup divisé. Mais pour dire que la majorité des gens... Comprenez, regardez, qu'est-ce qui se passe. Les gens, si tu vas voir une vidéo qui est plus que 10 secondes, il n'y a personne qui le regarde. Puis à ça, les gens, ils ne les spoilisent que le titre. Donc, les gens sont tous pleins de prendre. La question, c'est que les touristes vont payer 30 piastres pour nos déchats. Sinon, c'est vous autres qui allez le payer. Vous comprenez qu'il y en a beaucoup, ils vont dire d'accord. Mais c'est quand tu vois les détails que ça n'a pas de sens. Et surtout, c'était pour les déchats, OK? Comprenez une chose. Nous, ce qui nous coûte cher, c'est les gros déchats, OK? Donc, moi, je ne connais pas aucun touriste qui va emmener des carcasses d'auto au départoir. Ça, ça nous coûte cher. Je ne connais aucun touriste qui va emmener des chesseurs, des labuses, des congélateurs, des frigidaires. Ça, ça nous coûte cher. C'est nous qui faisons ça. Et je ne connais aucun touriste qui va emmener du matériau de construction. C'est ça qui nous coûte cher. Le touriste, la seule chose qu'il fait, il a deux sortes de déchats. Le premier, c'est quand il va au magasin, bien... Oui, et quand il va à la plage, c'est les déchats qui sont générés. Et puis là, on imposait aux touristes de payer ça. Vous avez gagné cette première manche. Le maire des îles a dit, le projet, il est sur la glace. On recule, mais ça se peut qu'il revienne. On va continuer de suivre ça aux îles parce que ça pourrait être un précédent. Il nous reste 15 secondes, M. Arsenault. La saison touristique s'annonce comment dans votre coin? Bien, bien, ça s'annonce bien. Là, on est tous joyeux. Là, la paix est revenue sur les îles. Et dernière chose, n'oubliez pas une chose. Nous, ici, on est un endroit pour les projets pilotes. L'éolien, ça a commencé aux îles. Écoutez, on s'en reparle, M. Arsenault, parce que c'est tout le temps qui manque. On vient de prendre une lampée de bagasse cet été dans votre coin de pays. Et on se donne rendez-vous, tout le monde, au TVA 22h. À plus tard.